que justement le fait que vous ayez fait de grandes études, eh bien, ceci pour m'expliquer cela. La question est une religion. Il n'y a pas une assiette à assumer ? Une religion, je ne dirais pas que c'est une religion, selon moi. Mais aujourd'hui, pour que ce phénomène-là soit pérenne, pour qu'on puisse l'exporter, il faut qu'il y ait des sous-bassements. Le sous-bassement, c'est l'aspect économique. Grâce à la sable, j'ai été invité à Londres par un grand culturel qu'on appelle Post Smith, lequel a récupéré les couleurs que je fais, il n'a pas récupéré, mais il a mis ça en musique. Vous voyez ? Les couleurs roses, jaunes. Même sur les chaussures, Post Smith, même sur les chaussures, il y a effectivement des couleurs partout. J'ai été invité à Londres. J'ai été invité à Amsterdam par la fondation du Prince Close. J'ai fait le défilé au musée d'Appeure. Et le dernier défilé que j'ai fait, c'est avec un grand groupe que les moins jeunes peut-être ne connaissent pas, mais Tabou Combo au Zénith. Au Zénith, on se souvient. Si preuve, il y en a, on peut penser qu'aujourd'hui, moi, selon ce que je pense, il faut, en faisant des boutiques, parce que la sape, c'est quoi ? La sape, en France, c'est Louis Vuitton. Pour ne pas citer les marques. Peut-être que c'est Yves Saint Laurent. Ça rapporte des sommes énormes à l'économie française. Donc aujourd'hui, nous, indépendamment des dotations en matière première que nous avons, au Congo en tout cas, je sais que nous pouvons exporter. C'est culturel la sape, mes amis. Alors, ça veut dire que les sapeurs, aujourd'hui, ne se contentent plus d'aller chez les grands couturiers, mais il y a leur propre marque, la marque du bachelor, par exemple, et voilà, ils préfèrent s'habiller avec leur marque. Et c'est le côté économique, justement, que tu évoques. C'est-à-dire qu'on peut permettre à nos pays, ou en tout cas aux Africains qui sont dans cette économie-là, de prospérer. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je suis père de famille. J'ai une fille qui est là, qui est en train de faire prépa HEC. Si elle fait prépa HEC, elle fait le change que demain, qu'elle devienne cadre, qu'elle devienne manager. Elle va manager quoi ? Elle va encore manager, peut-être, elle va encore taper chez IBM, je cherche un poste. Mais si son père a mouillé le maillot, qu'elle a lancé une marque, qui est à l'origine, parce qu'on y vend sa vue de jour à Château Rouge, un quartier à l'origine qui était connecté négativement. À la limite, à Château Rouge, rien ne poussait. C'était même une connerie, une folie d'aller mettre une boutique là-bas. Cela demande la suffisance lorsqu'on a un porteur d'un idéal et que la communauté croit en vous. Moi, la chance que j'ai eue, l'Afrique a cru en moi. Ce n'est pas le bachelor. Le bachelor, c'est un élément, je dirais, à la limite, à côté. Ce sont les Africains, les Africains en venant à Château Rouge qui ont compris que... Mais pourquoi ce monsieur-là fait des couleurs ? La vraie question, c'est celle-là. Mais parce que dans l'offre vestimentaire sur la place de Paris, parce que je suis passé quand même par d'un estère, donc on voit comment ça se passait. Dans l'offre vestimentaire, les couleurs n'étaient pas. Alors que du pays d'où nous venons, c'est le vert, le jaune, le rouge. Et j'ai eu pour ambition d'aimer ces couleurs-là à l'honneur. Très vite. Premier magasin, c'est Château Rouge, Connivence. Et puis, ça continue ? Le deuxième magasin se situe dans un beau quartier qui est la Butte-Montmartre, rue Colincour numéro 22. Et je crois qu'au plus tard, d'ici le 20 de ce mois, nous vendons en ligne. C'est-à-dire Connivence Paris, Connivence en ligne. Ça prouve qu'on se bat un peu avec les petits moyens. Ça, c'est pour monter aux détracteurs que nous emmènent. Ceux qui sont venus d'ailleurs sont portés aussi de certaines visions. Que la vision n'est pas seulement l'apanage de certaines castes comme le pensent certaines personnes. Enfin, j'en suis l'exemple en tout cas. Exactement. Le bachelot. On applaudit, s'il vous plaît. Tout de suite, section d'assaut. Encore une nouvelle chanson que l'on retrouvera sur le prochain album du groupe qui sort le 4 avril. J'ai fait le bon signe, les gars ? C'est ça ? Il sortira le 4 avril. Section d'assaut, le clip, le relais, le titre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est vrai que je... Moi, je reprends toujours les livres sains, quoi. La prière... Non, 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 non. Le lieu, l'endroit. Vous êtes le mieux pour réfléchir. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je rentre dans ma chambre et je m'enferme, tout seul. Oh. Moi aussi, pareil, mais pas au même endroit. Parce que la prière, c'est demander comme ça, la prière. Quand on a envie de faire une très bonne prière, on rentre dans sa chambre, on s'enferme. Non, c'est vrai. On peut trouver. C'est comme si moi je disais que j'étais une bombasse quand je me lève le matin, quoi. Alors, bonjour Paris, je le dis, je suis une jeune femme indépendante, gentille, belle, mais moi, mon lieu de prédilection pour réfléchir, c'est les toilettes. Les toilettes. Chacun son truc. Il faut dire la vérité. Quand tu dégages les touts, quand tu fais énorme. Quand je réfléchis, c'est très content de faire. C'est sérieux. J'ai une émission sérieuse. Alors, vu qu'on est parti sur le mode vérité, on va continuer avec mon cher acolyte, monsieur Jean-Claude Félix. Chiquet. Comment ? Jean-Claude Félix. Non, mais moi, je préfère dire Félix. Je trouve ça trop mignon. D'accord. Alors, monsieur Jean-Claude Félix. J'ai été très étonnée, en fait, par la première phrase que j'ai lue quand j'ai cherché votre biographie. Et là, je me suis dit, wow, Jean-Claude Félix Ticaya, chef de gang à 12 ans. C'est vrai ? C'est pas moi, ça. Quand je dis chef de gang, c'est autre chose. On va dire que vous étiez plutôt quelqu'un qui avait la force et le pouvoir de fédérer les gens autour de lui pour dire, non, nous aussi, les jeunes du quartier, on a le droit d'aller au centre aéré. C'est bien ça. Chef de bande, alors. C'est bien ce que je dis, ma foi. Bravo, bravo. N'est-ce pas ? Donc maintenant, on va faire une petite interview de vérité pour savoir si vous étiez vraiment, vraiment un chef de gang à 12 ans. Alors, ah oui, quel était ton surnom ? J'ai dit vous, tu. Je me mets à l'aise, il faut que j'arrive. J'en avais plusieurs. Quel était ton surnom quand tu étais petit ? J'en avais plusieurs. Soit Tchik ou Tchikai. Moi, j'aime bien Tchik. Ça fait comme ça. Tchik. D'accord. Et pourquoi ? Tchikai. Juste pour le nom de famille. Ah, ces enfants, ils cherchent toujours la simplicité, la simplicité, franchement. Et avec tu plutôt une totote ou un doudou ? Aucun des deux. C'est un truc particulier, ça. Aucun des deux. Ah, mais j'ai pas de réponse pour ça, moi. Oui, mais il n'y a rien. Oui, mais aucun des deux. On est une génération, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On se calme, on se calme ! Non, ils se consulent parce qu'ils disent « Attends, si elle nous fait ça, si elle nous pose ça, on lui rendait l'air. » Alors, ensuite, alors tu étais plutôt habitué au fessé ou au câlin ? J'avais une préférence pour les câlins. Et ça a changé aujourd'hui ? Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, cette préférence va demeurer. Alors, au final, est-ce que t'as déjà fait quelque chose qui a frôlé l'illégal quand t'étais petit ? T'as bien volé à Carambar au magasin ? Je me rappelle d'avoir volé une fois à 9 ans et je me suis fait choper au bout de 2 minutes. Je pense que ça devait se lire sur mon visage. Moi, j'aurais cru qu'en tant que chef de gant, tu m'aurais dit « Ah, moi, j'envoyais les gens. » Pardon ! Il faut arrêter de regarder Jean-Claude Chiqua dans les yeux. Il faut maintenant regarder « Section d'assaut » dans les yeux. Alors, « Section d'assaut »… Les gars sont prêts pour toi, je te jure. Alors, je dirais, si je puis me permettre, que le grand-père, en fait, de votre album s'appelle « Assonance » et que son fils… On se tait, s'il vous plaît, je termine. J'ai dit « Si je puis me permettre, vous me corrigerez après. » Donc, on continue. Que son fils, en fait, que son fils vous a permis de mûrir, enfin, de nous offrir un descendant vraiment exceptionnel. Pas de bégayement, pas de bégayement, pas de bégayement. Pas de bégayement, c'est pas pour moi. Non, non, elle est très bien, elle va aller loin. Mais juste, j'essaie de la coacher. Ne bégayez surtout pas contre le chronique. D'accord, ok, donc je le refais. Chronique, c'est très important. Et que son fils vous a permis de mûrir pour nous offrir, on va dire, un album exceptionnel et un groupe exceptionnel qui est « Section d'Assos ». Là, c'est pas mal. Et nous, en fait… Mais vous vous foutez de ma gueule, quoi ! Vous êtes sérieux ? Vous avez écrit que le français, c'était la langue de votre père ? Pas du tout. « Section d'Assos ». « Section », c'est quoi ? C'est un nouveau style de gangbang ? Ou vous êtes vraiment trompés sur l'orthographe ? Les cheveux… On se demandait si c'était des cheveux ou un nid d'oiseau. C'est depuis tout à l'heure. C'est brésilé.